Bienvenue dans le Mag, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir une personnalité qui a marqué notre département. Guy de Maupassant, le célèbre écrivain venait s'adonner au canotage, je ne sais pas si vous savez ce que c'est Nicolas, mais on va le découvrir. Donc il venait s'adonner au canotage sur la Seine du côté de Château, Croissy-sur-Centriel ou encore Poissy. Et pour évoquer le parcours de Guy de Maupassant, nous recevons Catherine Garry, l'un des auteurs du livre 78 personnalités illustres, les Yvelines. Alors Guy de Maupassant, au-delà d'être un illustre écrivain, était aussi un passionné de canotage du coup. Tout à fait, Guy de Maupassant fréquentait beaucoup les bords de Seine et il a même écrit sur la fin de sa vie, « Ma grande, ma seule, mon absorbante passion pendant dix ans, ce fut la Seine. » Donc c'est dire l'amour de ce grand écrivain pour la nature et plus particulièrement pour les bords de Seine. En fait, Guy de Maupassant est né en 1850, vraisemblablement afféquent, je dis vraisemblablement parce que beaucoup d'incertitudes demeurent sur le lieu exact de sa naissance, donc en Seine-Maritime de toute façon. Je crois que sa mère était une femme tout à fait instruite et relativement... Oui, et une amie de Flaubert, passionnée de culture littéraire. Son père, malheureusement, il l'a très peu connu puisque les parents se sont séparés assez vite. Et en fait, il est éduqué par un abbé et par sa mère. Et il passe l'essentiel de sa jeunesse, en fait, sur les bords de la mer, du côté de Fécamp. Et il fréquente énormément tous les pêcheurs et les paysans de la région. Il va recevoir une éducation très religieuse. Oui, alors il va recevoir une éducation très religieuse puisqu'il est envoyé à un collège à Ifteau qu'il a beaucoup de mal à supporter, d'une part par la rigueur et les contraintes du pensionnat, mais aussi parce que la plupart de ses petits amis sont voués aux sacerdoces et que lui ne se sent pas particulièrement attiré par cette vocation. En tout cas, il fréquente tous ses petits paysans. Et ceux-ci donneront lieu à de nombreux personnages de ses romans. Donc il commence, comme beaucoup, des études de droit sans enthousiasme, à Paris, mais ses études de droit sont interrompues par la guerre de 1870. Il est mobilisé. Il est mobilisé. Et après la guerre, il entreprend une carrière de fonctionnaire, au ministère de la Marine d'abord, puis au cabinet de l'instruction publique, des beaux-arts et du culte. Il commence en même temps à écrire, c'est un peu son passe-temps, et c'est sa façon de s'échapper un peu de ses petits travaux de fonctionnaire. Qui peuvent être fastidieux pour lui, en tout cas. Qui peuvent être fastidieux. Voilà, tout à fait. Il commence à écrire des nouvelles, et surtout, il commence à fréquenter les bords de Seine. Les bords de Seine, pourquoi ? Parce qu'il fait effectivement du canotage. Alors le canotage, qu'est-ce que c'est ? C'est emprunter un bateau, les yoles, que l'on manipule à la rame. Et ça permet de s'éloigner du bord, si possible en emmenant une ou deux jolies femmes, et en leur racontant des tas de choses. Il fréquente également les guinguettes, puisque sur les bords de Seine, il y a des guinguettes, dont la fameuse Maison Fournaise, à Château. Et comme c'est un séducteur, il multiplie les aventures féminines. Ceci dit, après ses premiers essais littéraires, qui n'ont aucun succès, c'est au moment où il publie son premier roman, qui s'appelle Boules de Suif, qui fait partie d'une oeuvre collective, qui s'appelle Les Soirées de Médans. Les Soirées de Médans, c'était un rassemblement, si vous voulez, d'écrivains, sous la houlette d'Emile Zola, qui habite à Médans. Donc, un romancier, tout à fait, dont la maison d'ailleurs continue, enfin, on peut être visité, je crois qu'en ce moment, il est en travaux. Mais enfin, bon, c'est une maison qui est en fait un musée. Et donc, le roman Boules de Suif est publié dans cette oeuvre collective des Soirées de Médans. Et elle est un peu considérée comme le manifeste de l'école naturaliste. Donc, cette oeuvre, Boules de Suif, connaît un énorme succès. Et grâce à ça, il commence à écrire des articles dans les journaux. Il est donc écrivain dans le Figaro, à Gilles Blas, dans le journal Le Gaulois et à l'Éco de Paris. Bien entendu, ces différents articles seront ensuite rassemblés sous forme de recueil. Et il publie également des tas de romans que tout le monde connaît. Il y a eu une vie, belle amie, Pierre et Jean, etc. Au total, je crois qu'il a publié plus de 300 contes qu'il réunit en une quinzaine de recueils. Il publie donc des romans, comme je vous le disais, plus de 200 chroniques qui sont finalement les plus importantes chroniques journalistiques littéraires de tous les temps. Et également un tas de nouvelles, des journaux de voyage et quelques pièces de théâtre. Alors, moi, je me demande, comment trouve-t-il autant de temps pour écrire, vu le temps qu'il passe à des soirées parisiennes, dans les guinguettes ? Il arrive à tout faire, il arrive à tout faire. Alors, la fréquentation des bords de scène, c'est essentiellement le week-end. C'est là que les jeunes femmes se délacent, si vous voulez. Mais dans la semaine, elles ne sont pas sur les bords de scène, elles sont plutôt à Paris. Donc, je crois qu'il arrive à tout concilier. Ça n'a pas l'air de poser de problème pour lui. Bon, malheureusement... Alors, ce que j'ai oublié de vous dire tout de même, c'est qu'en plus de la maison fournaise de Château, comme vous le disiez tout à l'heure, il va également à Triel, il fréquente beaucoup les rives de Triel. Il loue un temps, un chalet normand également à cet endroit-là. Et enfin, il va à Poissy parce que, dit-il, il y a trop, à Château, il y a beaucoup trop de demi-mondaines. Qu'est-ce que c'était que les demi-mondaines ? C'était ces femmes entretenues par de riches parisiens qui avaient d'une part une épouse légitime et d'autre part, donc, un passe-temps auprès de ces femmes plus faciles, je dirais. Donc, il décrit Poissy en disant ceci. Poissy, célèbre pour sa maison centrale, son ancien marché aux bœufs et ses pêcheurs à la ligne. Monsieur Messonnier, qui est un peintre que tout le monde connaît, habite ici, sur la gauche. Mademoiselle Suzanne Lagier prie plus de goujons dans ce petit bout de rivière qu'il y a de rosières à Nanterre. Beaucoup d'artistes dramatiques viennent chaque dimanche empaler des asticots dans ces pays. Et finalement, il quitte Château définitivement en 1889 pour Poissy, pour la raison que je vous disais, car il y a trop de demi-mondaines. En fait, Guy de Maupassant a contracté la syphilis. Il aimait les femmes peut-être un peu trop. Un peu trop. Et il a tous les symptômes de la syphilis, c'est-à-dire qu'il a des hallucinations, qu'il décrit d'ailleurs dans certains de ses romans. Certains médecins, d'ailleurs, y ont vu, je dirais, une description tout à fait étonnante des symptômes de cette maladie. Et il meurt le 6 juillet 1893 à l'âge seulement de 43 ans. Donc une fin de vie un peu sombre. Oui, une fin de vie tout à fait sombre. Merci Catherine Garry. Je le rappelle, vous êtes l'un des auteurs du livre 78 personnalités illustres les Yvelines. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site radiosensation.fr. Et puis j'ajouterai que ce livre est en vente sur le site du Conseil général des Yvelines, les archives départementales.